Depuis la découverte du VIH, il y a une trentaine d'années, le sida s'est propagé dans tous les pays, toutes les cultures et toutes les sociétés de la planète. En plus des millions de morts, il a laissé des millions d'orphelins avec un nombre incalculable de familles, de communautés endeuillées. Les antirétroviraux et les autres découvertes scientifiques ont redonné aux familles l'espoir d'une vie plus longue et plus active. Malheureusement, il n'existe pas de vaccin contre la peur, la stigmatisation, le jugement et le rejet auxquels doivent faire face les personnes ayant contracté le virus. C'est ici que la compassion et pour ceux qui ont la foi, la présence de Dieu sont essentielles. Pourtant, les communautés religieuses ont été lentes à réagir et bien souvent rapides à juger et à condamner. Deux responsables religieux, agissant dans des contextes radicalement différents, ont été confrontés à ce problème. L'un est prêtre orthodoxe en Arménie et l'autre sheikh au Kenya. L'un a découvert ce rejet chez les fidèles, l'autre l'a trouvé au plus profond de son être et à la base de ses croyances. Le sheikh Hassan Omari, qui dirige une mosquée de Nairobi, a été choqué par la fureur et l'incompréhension des fidèles lorsqu'il leur a dit qu'il ne fallait pas condamner les personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Il a été accusé de soutenir la prostitution. Le père Jévan, prêtre orthodoxe d'Arménie, faisait preuve de la plus grande intolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Il croyait que la maladie était le signe du jugement et de la condamnation divine et que ces personnes ne méritaient que le mépris. Mais chacun des deux hommes a rencontré les canaux de l'espoir qui ont transformé leur ministère et bouleversé leur vie. Les canaux de l'espoir ont été créés par le CAPSA, Christian Aid Bureau for Southern Africa. Vision du Monde, organisation humanitaire chrétienne d'aide d'urgence, de développement et de plaidoyer, a adapté et diffusé plus largement cette approche, d'abord auprès des pasteurs, puis auprès d'un panel plus large de traditions chrétiennes à travers le monde. Les musulmans ont rejoint le mouvement lorsque le moufti de Zambie a demandé à Vision du Monde de l'adapter à leur religion. Les canaux de l'espoir correspondent parfaitement à la manière dont Vision du Monde lutte contre le VIH et le SIDA. Former et équiper le personnel soignant, assurer la prévention auprès des enfants, des adolescents et des adultes, accompagner les personnes qui vivent avec le VIH et le SIDA, et prendre soin des orphelins et des enfants vulnérables laissés pour compte. Mais rien de tout cela ne saurait être accompli si les familles et leurs communautés sont transies par la peur, l'ignorance et les préjugés. Les canaux de l'espoir aident les responsables religieux à surmonter ces obstacles et à mobiliser les communautés afin qu'elles soutiennent les patients et les rapprochent des équipes médicales qui sauront leur donner le traitement antirétroviral dont ils ont besoin. Dans un hôtelier type de « canaux de l'espoir », les responsables chrétiens et musulmans travaillent séparément sur les principes qu'ils trouvent dans leurs écritures, puis ils se rassemblent et partagent par-delà les barrières religieuses. Ils sont informés des réalités du SIDA et de la nécessité d'une prévention complète. Ils apprennent aussi à combattre les peurs, les mythes et les préjugés. Le Sheikh Hassan est revenu dans sa mosquée avec une nouvelle manière d'aborder la question du VIH et du SIDA. Désormais, les gens lui parlent de leur état et cherchent auprès de lui aide et conseil. Les femmes musulmanes tendent la main aux personnes touchées par le VIH et le SIDA. Les shèques et les imams parlent ouvertement dans les mosquées en brisant le silence mortel qui force tant de gens à cacher le virus et à souffrir seules. Le père Gévon a profondément changé sa façon de voir les choses, transformant radicalement son ministère. Il est désormais plein de compassion et comme responsable religieux lutte de tout son cœur contre la stigmatisation. Il travaille auprès de celles et ceux qui vivent avec le VIH au sein de 35 communautés. Il a formé des enseignants, des professionnels de santé, des parents et près de 10 000 enfants en les mobilisant pour qu'ils diffusent un message d'acceptation de l'autre, de prévention et d'espoir. Les canaux de l'espoir s'enrichissent en permanence de nouveaux participants. Églises, mosquées, responsables communautaires, entreprises locales, ONG, organisations internationales et gouvernements à tous les échelons. Près de 6 000 ateliers de les canaux de l'espoir ont lieu de par le monde réunissant plus de 200 000 participants, plus de 60 000 pasteurs, prêtres, chèques et imams ont été mobilisés et formés. Rien qu'en Afrique, les responsables religieux ont mobilisé 46 000 bénévoles parmi les fidèles. Le personnel soignant bénévole joue un rôle crucial en assurant des soins à domicile, en gérant les consultations externes des patients, en promouvant les tests de dépistage et en conseillant des femmes enceintes présentant des risques avec leurs nouveaux-nés. Chaque religion a ses propres préceptes sur la manière de s'occuper d'autrui. Les canaux de l'espoir s'est œuvré ensemble pour aimer Dieu et notre prochain, en enrichissant les efforts de chacun et en renforçant notre lutte contre le VIH et le SIDA, en mettant en pratique nos valeurs, en apportant espoir et secours aux enfants et à leurs familles qui souffrent. Sous-titrage Société Radio-Canada